Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'une des batailles les plus célèbres d'Alexandre le Grand, la bataille de Gogamel. Après sa victoire contre Darius III à Issos, que nous avons vu dans une autre vidéo, Alexandre le Grand occupa la Syrie et la Palestine, puis se rendit en Egypte en 332 avant notre ère. On pourrait dès lors croire que sa conquête de l'Asie est terminée, mais il y revient l'été suivant avec l'intention de pénétrer la province orientale de l'empire perse. Alexandre parvient relativement facilement à atteindre l'Euphrate, en Mésopotamie, mais les Perses lui opposent juste assez de résistance pour lui refuser la route fluviale, plus facile vers Babylone. Au lieu de cela, l'armée macédonienne doit marcher vers le nord en direction d'Arbela, qui correspond aujourd'hui à Erbil, où Darius attendait près d'une colline appelée Gogamel. Une série de mauvais présages ébranlent le moral des Perses, et Darius envoie une proposition de paix à Alexandre, qu'il rejette immédiatement, après s'être arrêté à quelques kilomètres de la ligne perse, Alexandre attaque le 30 septembre. Avec près de 277 000 fantassins, 23 000 cavaliers, 200 chars et 15 éléphants de guerre, Darius compte profiter d'une large supériorité numérique, 6 fois plus grande que les forces opposées, malgré l'hétérogénéité de son armée. Car contrairement à Issos, où il n'avait aligné que des Perses, à Gogamel, il oppose à Alexandre des soldats venus de tout l'empire. Alexandre lui aligne 40 000 soldats, dont 31 000 phalangites et 7 000 cavaliers. Certes moins nombreux que les Perses, mais parfaitement entraînés et équipés. Ne pouvant contourner l'immense formation perse en utilisant sa technique habituelle du marteau et de l'enclume, Alexandre doit donc utiliser une nouvelle stratégie. Il décide d'utiliser un placement en échelon, exceptionnel à l'époque, qui doit lui permettre d'occuper le maximum de terrain et de prendre à revers les flancs adverses. Les troupes sont donc positionnées décalées les unes par rapport aux autres. Les phalanges sont organisées en carrés de 256 hommes, c'est-à-dire 16 hommes sur 16 lignes, avec les combattants les plus aguerris aux premières lignes. On peut également remarquer qu'Alexandre participa directement au combat sur son cheval bucéphale, d'ailleurs comme pour toutes ses autres batailles, alors que Darius lui commande son armée depuis l'arrière, juchée sur un char. Darius est d'ailleurs le premier à faire avancer ses troupes. Il envoie sa cavalerie sur le flanc macédonien le plus replié, là où elle peut manœuvrer au mieux. Cette technique a été prévue par Alexandre, qui en profite pour partir sur sa droite tout en restant à distance. Le front s'étend alors en largeur, et nécessite qu'une partie des troupes perses suivent le déplacement de la cavalerie d'Alexandre. Darius envoie ses chars à faux dans le but de vaincre rapidement le centre adverse. La phalange macédonienne repousse la charge en s'écartant à l'arrivée des chars, créant des petites souricières dans la formation du front. Les chevaux, par instinct, se précipitent vers ces ouvertures plutôt que d'entrer de plein fouet sur les phalangites qui pointent leurs saris. Les conducteurs de chars sont rapidement mis hors du combat. Le roi perse, voyant ses unités monter en difficulté, lance une grande partie de son infanterie légère dans la mêlée. Pendant ce temps, Alexandre à la tête des compagnons a tellement étendu le front perse qu'il n'est plus solidaire. Darius remarque ce mouvement, mais fait poursuivre le jeune roi. Alors que les deux colonnes de cavalerie allaient se rencontrer, Alexandre change soudain de direction, découvrant les palestasses d'élite qui attaquent et bloquent aussitôt la cavalerie perse, et foncent sur le centre dégarni de l'armée perse où se trouve Darius. En effet, compte tenu des effectifs, Alexandre avait prévu de se lancer dans un combat avec Darius, afin qu'une fois le roi perse mort, son armée se rende. Néanmoins, tout n'est pas aussi simple. Sur le flanc gauche macédonien, alors que la percée est un succès, les combats tournent à l'avantage des perses qui parviennent à créer une brèche jusqu'à l'arrière-garde de Parménion. Au centre, Alexandre, sa cavalerie et une partie de l'infanterie légère, qui a réussi à repousser les charges de l'armée perse, foncent sur Darius. Le roi perse prend alors la fuite et quitte le champ de bataille suivi par sa garde. Alexandre est face à un dilemme, il doit choisir entre la poursuite de Darius ou aider ses troupes. Faisant le choix de la raison, il abandonne la poursuite pour venir en aide à son flanc gauche malmené. A ce moment-là, les ordres de repli ont du mal à parvenir à toute l'armée perse et les combats se poursuivent donc pendant plusieurs heures, s'achevant sur une victoire complète de l'armée macédonienne. Alexandre poursuit alors son chemin vers l'est, occupant la capitale perse de Persepolis, que ses troupes brûlèrent à la suite d'une dispute alcoolisée. Oups. Enfin, en juillet 330 avant notre ère, Darius est assassiné sur l'ordre de l'un de ses généraux. Bien que la résistance se poursuivit quelque temps dans le nord-est, la plupart des gouverneurs de Darius se rendirent, laissant Alexandre maître de tout l'empire perse. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la bataille de Gogamel. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.